hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo on est parti pour le débrief de ce giro 2023 qui vient juste de se terminer on va revenir étape par étape et ensuite avec tous les tous les classements pour débriefer un petit peu ce tour d'italie de la vie je pense général qui est mon avis qui est la vie un petit peu de tout le monde assez décevant c'est vrai que on était habitué peut-être trop bien habitué d'ailleurs les années précédentes même si l'année dernière c'était pas fou non plus mais voilà on était habitué à ce que le giro soit peut-être le grand tour avec le plus de spectacles depuis quelques années on s'en rappelle du giro 2018 avec la victoire de deux groupes qui était complètement incroyable le 2016 aussi avec le retournement de situation de ni bali une attaque de très loin d'ailleurs le 2015 le duel à roue comptador qui était exceptionnel enfin voilà d'avoir vraiment des belles batailles pendant qu'on avait un tour de france un peu plus cadenassé et là depuis quelques saisons c'est vrai que avec l'avènement des pogacar des mecs comme ça on a beaucoup plus de surprises sur le tour de france même si pogacar a écrasé la course en 2021 parce qu'en 2020 il a pas écrasé il faut bien l'avouer et en 2022 avec une bataille exceptionnelle donc on est voilà on a des tours de france qui sont beaucoup mieux et cette année beaucoup d'attentisme et on va dire c'est pas spécialement de la faute aux coureurs même si c'est eux qui font la course et a quand même eu des conditions climatiques terrible avec énormément d'étapes sous la pluie qui ont fatigué qui ont usé les coureurs des beaucoup de blessures également beaucoup de chutes avec ces conditions beaucoup d'abandon liés au co vide etc donc c'est vrai qu'on avait des équipes réduites on a vu notamment les les quick steps qui ont terminé en nombre et très réduit enfin voilà c'est vrai qu'il y avait des pas de pas mal de fait qu'on fait que que la course était de cette qualité après voilà c'est vrai que c'est toujours agréable à suivre heureusement qu'on a eu des échappés qui ont fait du spectacle et ça aussi c'est un changement parce qu'on avait un début d'année justement sur les cours sur le tour les échappés galéré aller au bout et là on a pu voir de découvrir très intéressant à l'avant donc ça fait assez plaisir on va revenir donc étape par étape avec cette première étape contre la montre remporté par un coup evenpool qui a écrasé un littéralement ce premier contre la montre il avait montré qui était le patron d'entrée renko qui était le favori un jeu remettra à la fin le petit sondage qu'on avait fait sur la vidéo présentation on va dire preview de ce giro vous avez été la plupart à dire que renko était le favori champion du monde champion de belgique du contre la montre vainqueur de la volta donc voilà il était clairement le favori j'aurais beaucoup aimé le voir en haute montagne suite à son abandon malheureusement mais voilà il avait écrasé le giro pour prendre d'entrée le maillot rose il y avait quand même des rouleurs on a des roglish des ghana almeida qui avait fait un bon chrono georgenhardt qui avait été très surprenant là aussi je pense que les evenpool et les ghana almeida ont beaucoup manqué peut-être pour le spectacle sur ce giro parce qu'avenpool aurait tenté sur plusieurs étapes de prendre du temps il aurait eu peur d'en perdre à mon avis en haute montagne on aurait pu avoir vraiment beaucoup plus de spectacles avec des mecs comme ça on s'en rappelle qu'aussi tao le giro qui gagne en 2020 on se dit bon c'est un coup de bol qui gagne ce giro mais on voit que l'idée qui termine deuxième derrière tao remporte le giro l'année dernière en 2022 et tao pqm un giro de fou parce que c'était garen thomas qui était le leader garen thomas perd beaucoup de temps d'entrée tao remonte il est pas directement parmi les gros coureurs et voilà c'est vrai que tu as aurait pu nous donner du spectacle avec avec cette équipe la deuxième étape première arrivée au sprint et on a eu on n'a pas eu vraiment de patron on va dire sur les sprints même si jonathan milan s'est imposé et a remporté le maillot chic l'amène on a quand même eu un vainqueur différent à chaque fois cette vainqueur différent au sprint c'est assez cool pour le pour le spectacle moi c'est vrai que j'aime beaucoup quand on n'a pas vraiment un vrai dominateur du sprint même si mille ans milan était et souhaite sur toutes les étapes qui lui a manqué du placement sur mon avis il aurait pu en claquer beaucoup plus avec un vrai train et beaucoup plus de placements mais encore très intéressante tout cas jonathan milan que j'aime beaucoup vainqueur donc de la deuxième étape la troisième étape un nouveau sprint mais très compliqué là aussi des conditions climatiques technique une étape qui était pas si facile c'était pas tout plat tout plat et dans un sprint de costaud comme ça c'est michael matthews qui s'impose le sprinter puncher il sait tout faire en michael matthews on l'a vu aussi sur des étapes de montagne où il était presque parmi les meilleurs dans le final donc très intéressant ce michael matthews c'est un corps que j'aime beaucoup vainqueur de la troisième étape la quatrième étape une arrivée pour les échapper et une étape qui est n'était pas simple aussi des favoris qui se neutralisent comme ils l'ont fait 1 sur 6 sur ces trois semaines mais ça a permis à aurélien paré peintre de remporter la première victoire française sur ce jour sa première victoire plutôt sur sur un grand tour très intéressant c'est un corps avec beaucoup d'ambi qui avait beaucoup d'ambition et il a remporté son étape c'est vraiment très très cool et que nous sommes qu'on voit derrière au second plan qui prend le maillot rose et qui a fait lui aussi franchement un tour d'italie très sympa je l'aurai pas du tout vu dans le top 10 et il est allé chercher le maillot rose pendant plusieurs jours et en plus le top 10 au général donc franchement très très bon de giro de la part du corps norvégien du team dsm la cinquième étape cette fois ci avec la victoire de caden gros cela aussi une nouvelle recrue de l'équipe alpécine une étape vous voyez c'est compliqué encore avec de la de la pluie c'est un des étapes vraiment très très dur et c'est caden gros donc l'australien qui s'impose après avoir emporté une étape sur la voile talent et dernière et remporte cette victoire sur le giro nouvelle victoire au sprint et un homme différent c'est mad spedersen lui aussi coureur les appréciés je pense un qui s'est fait faire beaucoup de choses mais arrive un peu plus punchy il sert de gagner en échapper on l'avait vu sur le tour de france l'année dernière il s'est remporté des sprints massifs et c'était cette étape où devant c'était clark et alessandro des marquis qui s'étaient regardés dans le final on leur donnait court de gagner et au final à quelques mètres de la ligne ils avaient été repris là aussi le spectacle était assez assez incroyable la victoire de david et bailly ce grand sasso c'était la première explication première arrivée au sommet il faut l'avouer une arrivée une étape qui avait l'air des techniques sur le papier on s'en rappelle de la victoire en 2018 de simon yetz sur cette même arrivée et au final rien du tout entre les favoris une arrivée groupée et une échappée qui avait pu aller au bout avec la victoire du corps de l'équipe il y est au loco met à david et bailly ce qui avait joué pendant quelques jours le maillot azzurro nouveau vainqueur en échappé on en a eu beaucoup ça fait plaisir aussi et c'est la découverte du printemps ben elli le courrier irlandais qui avait été très solide sur les ardennaises qui avait pris la deuxième place de la flèche brobenson qui avait pris la deuxième place de l'amstel et la quatrième place de liège encore assez régulier avec un style bien particulier et très offensif j'ai beaucoup aimé franchement le caractère offensif de ben elli je pense qu'il a fait plaisir à beaucoup de monde et on a hâte vraiment de voir ce qu'il peut faire par la suite c'est pas encore à mon avis bon peut-être qu'il évoluera un qui pourra jouer le classement généraux mais c'est vraiment un futur très très bon puncher et un baroudeur comme ça peut-être pour aller chercher des des maillots de meilleurs grimpeurs ça je vous avoue que c'est intéressant et on a vraiment une bataille très très sympa pour le maillot de meilleurs grimpeurs le tour devra le tour de france devrait s'inspirer vraiment du barème de points du giro parce que ben voilà là il ya vraiment des échappés qui se le joue sur le tour de france ça se joue pas trop avec les les points doublés au sommet etc c'est très souvent le leader du général qui va qui va remporter ce maillot le deuxième contre la ronde qui était tout plat victoire de remco à nouveau sur le sur le chrono pour reprendre le maillot rose avant d'abandonner suite à un test co vide positif il avait été très impressionnant dans la première partie remco du chrono où il avait d'entrée au premier intermédiaire tout explosé mais finalement il était parti vraiment très fort et derrière des adversaires comme roglish comme guérin thomas encore une fois de taugé au ganard que j'ai trouvé franchement c'était bon pour moi c'était mon favori un taugé au ganard sur ce sur ce giro parce que je le voyais faire un excellent début de saison il avait eu un peu de mal en fait à dire à confirmer après sa victoire sur le giro mais un début de saison énorme gros chrono ici pour moi c'était le favori et quand même une poule bas il ne terminera pas ce giro pas pour les mêmes raisons un coup c'était un test co vide et la crème réussi à remporter ce chrono donc ça ça montre vraiment la la puissance du gars et j'espère qu'on le reverra remco sur le sur le giro parce que franchement il a moyen d'aller d'aller chercher des belles choses et j'aimerais beaucoup le voir sur des grosses ascensions qu'on n'a pas spécialement sur la vuelta qui l'a remporté je dénigre pas sa victoire sur la vuelta parce que c'est des étapes très dures mais c'est pas du tout le même style avec le giro et il aurait fait beaucoup de bien je pense en troisième semaine remco après la journée de repos nouvelle victoire en échappé encore une fois dans des conditions terribles et c'est un coureur là aussi est sympathique magnus corkinson toujours le smile qui aime beaucoup animer les les étapes gain thomas avait récupéré du coup le maillot de leader suite à l'abandon de remco victoire en échappé et forcément très solide magnus qui règle le groupe au sprint donc franchement très très intéressant j'aime beaucoup corse nielsen qui remporte en plus une nouvelle victoire en grand tour nouvel au sprint massif nouveau vainqueur et là aussi c'est encore qui fait plaisir qui avait été un petit peu en galère ces dernières années c'était le grand sprinteur il ya quelques années à kerman sur les roues du giro et donc c'est l'allemand qui retrouve le succès le corps du à eux qui s'impose franchement il ya eu beaucoup de sprinteurs et ça c'est vrai que je l'ai déjà dit mais j'aime beaucoup nouveau vainqueur en échappé nico dance lui aussi qui remporte souvent de belles étapes que je trouve à tactiquement et souvent et et solide nico dance quand il s'agit de d'aller chercher des étapes et il en a remporté deux en plus sur ce giro toujours guérin thomas leader pareil sur cette étape de cramont de talent guérin thomas leader des favoris qui se neutralise avec une étape qui avait été fortement réduite et là on a tous on est tous devenus fous sur cette étape avec thibaut pinot échappé avec les deux sud américain de chez peda et aimer rubio il en a trop fait thibaut il y en a trop fait dans la dernière ascension à mettre 25 mille attaque c'est vrai que on peut on peut critiquer type et d'un mois j'ai critiqué parce que c'est peda m'a rendu complètement dingue mais thibaut pour vous et qui se tire une balle dans le pied tout seul très généreux forcément thibaut pinot mais il a fait des erreurs tactiques à mon avis à vouloir vraiment attaquer pour gagner en solitaire il aurait dû être un peu plus malin les laisser faire même si on pouvait pas savoir que le peloton allait se neutraliser comme ça avec des attaques dans le dernier kilomètre même pas des attaques des accélérations le sprint ils sont fait le sprint mais mais voilà c'est dommage parce qu'il est passé à côté de cette étape et c'est vraiment tactiquement qu'il est passé à côté ça c'est dommage mais en tout cas victoire de rubio sa première victoire en grand tour pour le grimpeur colombien nouvelle victoire en échappé une étape totalement folle un peloton qui laisse une avance encore une fois totalement dingue avec bruno remyraille notre petit français qui prend le maillot rose ça c'était beau franchement ça nous a fait bien plaisir de voir bruno avec ce maillot rose parce que c'est sa récompense que bruno remyraille sa récompense tous les corps de l'ombre qui travaillent pour leur leader et qui sont pas habitués à briller bala a permis de mettre un de ses coureurs là au premier plan et ça c'était vraiment cool et nicodinze qui récidive mais franchement j'ai pas compris ce qu'il a fait nicodinze il a été monstrueux il y avait des corps très rapide dans ce groupe il est revenu il a amené le sprint et il remporte cette étape énormissime ce qu'a fait nicodinze dans les derniers kilomètres franchement il est il est très solide nicodinze faut l'avouer et on poursuit avec une nouvelle victoire en échappé du côté de bergam là aussi énormissime cette étape c'est un peu le final du tour de lombardier bruno qui conserve son maillot ça s'est neutralisé entre les favoris il ya eu quelques petits écarts par ci par là avec l'attaque de joe almeida mais grosso modo c'était pour les hommes de tête si peu de déception pour pour frigo le corps de l'équipe israël en tout cas israël c'est pour moi ils ont fait vraiment un giro très intéressant et ce sont ils ont vraiment montré que ils ont ils ont montré qu'ils avaient leur place et ça permet aussi d'enlever toutes les critiques qu'ils ont reçu c'est vraiment une maison de retraite on a vu qu'il y avait des cours avec énormément de potentiel les frigos les ritchie telos les guis qui ont fait le spectacle quasiment tous les jours donc ça c'est à noter très très intéressant cette équipe cette équipe israël première tech pense que c'est pas si mal pour eux de redescendre de pouvoir se concentrer sur belle plein de belles courses il aura juste manqué une victoire ils étaient vraiment loin à plusieurs reprises et c'est brandon mcnuti qui s'impose les tactiques très tactique avec benny lui qui avait essayé de partir tout seul ça s'est regroupé il en a énormément benny et c'est l'américain qui s'impose à les premières étapes on va dire ou le facile la seule même où il ya eu de la bataille presque entre les favoris avec joe almeida qui était très solide encore une fois des conditions pas top du maillot pour brunoire mirail et une arrivée entre almeida et guérin thomas qui ont repris quelques secondes à primos roglic belle victoire de joe almeida sa première victoire je pensais vraiment qu'il allait se faire allumer par guérin thomas parce que guérin thomas a quand même de la puissance c'est un ancien pistard on s'en rappelle sur le tour 2018 quand il aligne tout monde à l'alpe d'huez donc guérin thomas je pensais vraiment qu'il allait aligner almeida et non joe s'impose donc ça ça fait vraiment vraiment plaisir mais après voilà c'était avant une petite petite bataille c'est mais c'était la seule étape où on a eu un peu de spectacle nouvelle arrivée pour les sprinteurs victoire d'alberto dainese et le sprinteur petit format italien de l'équipe dsm qui qui avait remporté son étape déjà l'année dernière et qui vient chercher un deuxième succès sur le giro encore une fois devant jonathan milan qui est un placement dégueulasse encore une fois il fait des sprints de 500 mètres à chaque fois milan avec beaucoup de puissance mais vraiment avec un meilleur placement il va nous en chercher trois ou quatre à mon avis des sprints sur ce sur ce giro nouvelle désillusion pour thibaut pinot qui a récupéré quand même aval d'isoldo le maillot azzurro avec la victoire du champion d'italie philippo de zanna avec son beau maillot de champion d'italie c'est un très très bon corps philippo de zanna g c'est encore qu'on connaissait on va dire mais assez discret qu'on n'avait pas trop vu il s'est beaucoup montré à l'attaque c'est mérité aussi là c'est thibaut pinot a essayé encore une fois de le décramponner mais tactiquement c'était beaucoup mieux que sur le cran montana et c'est dommage forcément beaucoup de déceptions mais zanna a quand même été très fair play il a pris des relais tout ça donc franchement il n'y a rien à dire beau vainqueur philippo de zanna et derrière cette fois ci c'est almeida qui avait craqué et roglitch et thomas avait pu reprendre un petit peu de time l'arrivée de cette étape reine au très chimé d'ilavarido on a cru pendant une partie du giro que l'étape allait peut-être être annulée à cause de la neige etc n'a pas été heureusement ou pas d'ailleurs encore une fois c'est des échappés et son type bout de la go qui avait déjà remporté une étape l'année dernière lui aussi excellente saison on l'a vu sur les dans les classiques de printemps notamment sur les ardennes très solide avec un podium sur liège donc très très bon coureur grimpeur puncher but rago très très intéressant devant le malheureux d'erec j qui n'aura pas réussi à remporter son étape et derrière thomas et roglitch encore une fois qu'ils ont lâché almeida qui avait essayé mais franchement ça s'est joué dans les derniers m quoi vraiment du tout de spectacle et donc on est arrivé sur le chrono final qui était exceptionnel sur le papier avec la victoire improbable de primos roglitch il était il était dans le même temps au premier intermédiaire au pied de la bosse avec garen thomas en plus qui avait perdu beaucoup plus de temps au champ beaucoup plus de temps au changement de vélo puisqu'il a changé de casque également donc on a eu quand même un changement beaucoup plus lent pour garen thomas qu'ils étaient à une ou deux secondes au pied donc thomas a encore son avance qui était de 26 secondes en chrono roglitch une ascension bonne j'ai pas envie de dire exceptionnel jusqu'au moment où il déraille il est obligé de changer de vélo on se dit c'est bon c'est fini c'est plié gane thomas va remporter le giro parce qu'il avait repris de l'avance primos mais il n'avait pas il lui en restait encore beaucoup un pas pour le premier intermédiaire et puis au final dire un thomas roglitch a très bien fini à mon avis s'est remobilisé il a voulu finir vraiment très fort mais guérin thomas a totalement craqué quand on a regardé quand j'ai vu les stats du temps perdu sur les deux dernières minutes pas sur les deux dernières minutes 17 secondes 3 guérin thomas c'est énorme il a craqué il a craqué roglitch a été solide et bon c'est cool pour lui parce qu'il avait perdu en le tour de france durant chrono un petit peu du même style mais franchement si roglitch perdait ce giro il pouvait s'en prendre qu'à lui-même guérin thomas peut s'en prendre qu'à lui-même joël mayda qui est plus loin de prendre aussi qu'à lui-même ils n'ont pas pris de risque sur ces trois semaines on l'a dit il y aller il ya eu les chutes qui a eu les blessures il ya eu le co vide il ya eu des journées très difficile avec la pluie mais voilà pour nous c'était vraiment très dommage peu de spectacle et ça et voilà cette victoire d'euro glitch qui était spectaculaire c'est peut-être l'étape la plus spectaculaire avec des pourcentages vraiment atroce et la dernière étape à rome avec un nouveau vainqueur et franchement ça fait plaisir je me demandais s'il allait le remporter marque à 20 qui remporte sa victoire au sprint c'est beau ça fait plaisir parce que voilà c'était son dernier de giro j'ai envie de le voir sur le tour j'aimerais beaucoup de voir aller chercher une victoire sur le tour de france marque à 20 mais excellent il a bien géré avec en plus guérin thomas ils sont pas de la même équipe et c'est guérin thomas qui l'a aidé dans le final donc c'était enfin j'ai trouvé que c'était c'était plutôt beau qui avait été équipier il ya quelques années chez le team sky on va passer maintenant au débrief on va bien des différents classements généraux c'est beaucoup de temps sur cette première partie avec avant cela vos pronoms c'est les pronoms vous avez effectué donc vous avez tous vu un coup la plupart rome coven pool avec 197 votes pour lui mais honnêtement on aurait pu parce qu'il était maillois vous avance en abandon rome coven pool et avec l'attentisme qui a eu on aurait peut-être vu un coup attaquer mettre le feu sur certaines étapes et aurait peut-être pu remporter ce jour où ça s'était déroulé de la même façon ensuite roulet de champ 2 donc bien joué ensuite c'était georgen art georgen art qui qui a abandonné mais à mon avis il aurait pu vraiment faire du très beau spectacle si c'était lui et jouer sa carte thomas vous voyez seulement cinq votes et almeida 47 donc on va dire la hiérarchie plutôt bien respecté c'est beau pilon il avait 12 votes franchement je l'aurais pas vu ce top 5 thibault pilot mais on ça me fait énormément plaisir et vous la sauve aussi qu'il y avait pas mal de votes mais qui a dû abandonner le classement général qui n'ont donc finale primos roglitch 14 secondes devant guerre un thomas et une minute 15 devant joe almeida et derrière très loin avec encore une fois caruso franchement lui c'est le vétéran effet podium il ya deux ans il va faire une quatrième place en étant très discret on l'a pas trop vu caruso thibault 5e excellent il a fait un chrono incroyable il s'est il est parti dans les échappés il a protégé un petit peu l'ami l'ami army rail quand il avait son maillot il a fait vraiment de très très belles choses timena renseman qui a bien joué le rôle d'équipier qui lui aussi a fait un très beau chrono qui mais franchement à mon avis qui montre à inéos qui peut être leader et j'ai hâte de le voir dans le futur à renseman c'est un corps que j'aime beaucoup qui était chez dsm mais que j'aime beaucoup et fait une très belle volte à l'année dernière eddie denbarque on a pensé à un moment quatrième mais qui a craqué sur cette fin de sur cette fin de giro mais c'est très prometteur on l'aurait pas tout mis en mon avis dans le top 10 d'un bar l'eknesund pareil qui vient faire un huitième très très bon giro de la part de l'eknesund qui a porté le maillot qui un qui a été qui a été solide lui aussi je pense que c'est à lui a profité mine de rien le peu d'attaque parce que c'est un coureur quand même assez costaud qui monte au train les nat camnay qui a bien repris le flambeau chez bourre après l'avant nombre de vlassov lui aussi dans le top 10 mais c'est encore très complète amena et lorence de plus dixième ça fait plaisir pour lorence de plus qui a joué le rôle d'équipier mais qui est un coureur qui avait été en difficulté sur les deux dernières saisons donc ça fait plaisir de le voir revenir à ce niveau le classement du maillot azzurro et celui-là il fait plaisir il fait plaisir ce sourire si vos pinot vainqueur il allait les chercher les points il a fait un énorme chrono aussi pour pour essayer de l'assurer derek j 2e lui aussi franchement fallait que les trois qui sont là honnêtement c'est c'est nos trois animateurs de ce giro angie pino il est intéressant qui nous pour moi qui a réussi son giro il allait chercher top 5 une victoire d'étape plus de maillot azzurro et exciter le champagne mais là franchement il nous a régalé thibaut pinaud il a été il a fait du thibaut pinaud tout simplement donc je me suis régalé le maillot cyclamen remporté par jonathan milan lui aussi un qui a été le plus régulier sur tous les sprints devant derek j encore lui avec toutes les échappées qu'il a fait il en a pris des points derek j et michael matthews qui termine donc troisième de ce classement avec 101 points le maillot blanc avec joe almeida devant timena renseman et andreas lecnesund almeida premier podium sur le giro il avait fait quatrième premier podium en grand tour d'ailleurs il avait fait quatrième en 2020 il avait fait cinquième si je dis pas de bêtises sixièmes en 2021 abandon l'année dernière et en top 10 sur le guide sur la voie le temps l'année dernière je crois que c'était sixième peut-être cinquième d'ailleurs l'homme du giro très clairement aura il ya thibaut pinaud mais il ya derek j franchement dégoûté qu'il n'ait pas été cherché son étape et offensif c'est encore un des coureurs voilà comme ben elli à plusieurs et ben elli les thibaut pinaud rigaud aussi qui a été très intéressant mais c'est vraiment une scène ça a été les animateurs le pauvre deuxième du maillot azzurro deuxième du maillot de cyclamen et quatre fois deuxième sur les étapes il a souvent été devant toujours avec le smile franchement il mérite ce derek j que j'ai que j'ai adoré franchement il m'a régalé et comme je l'ai dit précédemment l'équipe israël a vraiment fait un très très bon giro avec avec toute son équipe riche et l'eau aussi sur le chrono qui avait un moment le meilleur temps riche et l'eau qui va être à suivre dans les prochaines années parce qu'il est très très jeune et donc je vais vous demander de me donner une note sur dix pour ce giro dans les dans les commentaires moi je vais mettre un petit un petit 6 un petit 6 parce que j'ai été très déçu des favoris même si voilà malheureusement il ya eu les conditions on n'a pas eu peut-être des c'est vrai que l'héros glitch les thomas et les almeida c'est typé comme des grimpeurs rouleurs c'est pas des les purs grimpeurs comme pour avoir des dépôts gâchard quand on a eu quelques années bernal qui s'est imposé voilà et gan bernal il pouvait pas attendre lui de ce qu'ils pouvaient pas se permettre d'avoir cinq enfin allez 30 secondes d'avance sur son dauphin et gan bernal il fallait qu'il attaque qui creuse des écarts donc voilà un qui c'est encore un richard carapace pareil décor comme ça ils étaient obligés d'avoir des écarts sur leur sur leurs dauphins les purs grimpeurs pour pour éviter ils en auraient perdu aussi sur le chrono là on a vu que c'est décor qui se sont neutralisés les trois premiers sur quasiment toutes les états au chrono sur les pas sur le dernier qui n'était pas vraiment un chrono quand même avec ses montées l'eau de sarie mais sur les chrono tout plat ils ont fait quasiment les mêmes pertes dans les étapes de montagne ce sont quasiment neutraliser ses joueurs à coups de seconde même s'ils sont pas partis à 60 km de l'arrivée donc c'est c'était ils étaient peut-être quasiment tous au même niveau ces coureurs là et c'est pour ça que je aurais aimé un remco il peut être aurait perdu un peu de temps sur une étape de haute montagne mais à mon avis tu aurais tenté des attaques après vu l'état de son équipe si rempo terminé et qui terminait à 2 même si on a vu un très bon il en demande wilder un peu compliqué pour lui et j'aurais beaucoup aimé voir taugé au gun art puisqu'il aurait peut-être occupé le rôle de second couteau même si quasiment dans le même temps guérin thomas il aurait peut-être vu sa carte pour attaquer pour essayer de mettre en difficulté les autres leaders donc voilà il nous a manqué un petit peu des des animateurs j'ai hâte en tout cas le tour de france avec vingarde avec pogacar qui va pas être au top de sa forme mais justement c'est ça qui peut permettre de de faire du spectacle on aura david gaudu on aura henrik mas michael landa voilà ça va être décor assez offensif je pense sur le tour de france et avec le parcours aussi on peut avoir de belles choses mais comme je le dis bien souvent c'est pas le parcours qui fait la course et les coureurs qui font le qui font le qui font la course donc on peut avoir le plus beau des parcours ce parcours du giro était incroyable il n'a pas été rendu très 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 il n'a pas été rendu non plus exceptionnel par les coureurs donc quitter voilà tout est possible on peut avoir un parcours moyen et avoir une course de une course de folie donc ça c'est ça c'est totalement au cours de faire de faire la course et les conditions climatiques il ya plein de choses également donc voilà pour moi ça sera un petit six j'ai aussi parce que j'ai aimé voilà les échappés on a découvert des coureurs on s'est pris un petit peu de passion pour les pour les victoires en échappé qui était quand même très intéressante il ya eu des animations tous les jours on a senti de belles batailles ça ça fait plaisir d'avoir une bataille pour le pour le maillot de la montagne les benny les derek g les thibault pinot même by ce rubio tous ces mecs là ils se sont battus pour le maillot de la montagne et ça c'est un gros kiff j'aimerais beaucoup que les comme j'ai déjà dit que les organisateurs du tour se regarde un petit peu le barème du giro et face pareil pour le tour de france on est vraiment une bataille légendaire pour le maillot de meilleur grimpeur pour moi de ne doit pas forcément revenir aux aux leaders du général ou à voir voilà aux coureurs qui jouent classement général c'est bien aussi d'avoir la bataille devant et que c'est quoi la puisse être récompensé on l'a vu avec simon gage que la dernière on était tous dégoûtés pour lui donc voilà c'est la fin de ce débrief j'espère que ça vous a en tout cas n'hésitez pas à dire voilà votre avis sur ce giro qu'est ce que vous en avez pensé de donner votre note et bien sûr on va attendre très rapidement le tour de france on aura des premières infos dès le début de la fin dès la fin de semaine parce que le dauphiné commence déjà dimanche donc on va avoir quelques favoris du tour qui seront sur le dauphiné pas de taille pogacar qui va faire comme l'année dernière qui va faire le tour de slovénie déjà repris d'entraînement donc il va à mon avis être au top mais attention à pas non plus je pense on va pas avoir un tas des pogacar à 100% d'entrée donc on verra le caractère de l'équipe de l'équipe jumbo et pourquoi pas découvrir un petit peu surprise pour créer un petit peu de beauté sur le tour de france qui s'élancera dans un mois maintenant un peu moins de mois d'ailleurs donc voilà j'espère que ça vous a plu les gars n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde pas va et il